Les amis, aujourd'hui, coup de projecteur sur l'art et la manière d'avoir la bonne mentalité, d'avoir la bonne attitude, d'avoir les bons réflexes. Comment garder un mental d'acier ? Comment prendre soin de sa santé mentale ? Comment développer cette énergie extrêmement positive qui va vous permettre d'attirer les bonnes personnes et pas les mauvaises personnes ? Comment faire en sorte de développer aujourd'hui votre business, votre carrière, vos études si vous êtes étudiant ? Alors évidemment, vous allez me dire « Franck, c'est extrêmement logique tout ce que tu dis, c'est vrai ! » Mais la plupart des gens ne le font pas. La première mentalité que vous allez devoir avoir, c'est d'avoir des objectifs en or. Première astuce pour avoir cette mentalité, il vous faut des objectifs, comme je les appelle, des objectifs à 110%. Trouvez une façon de comprendre que ce n'est pas un secret. C'est une lapalissa de dire ça. Plus vous allez avoir des résultats et plus ils sont en corrélation et vice-versa avec vos objectifs à 110%. Il y a un vrai lien, si vous voulez, entre un objectif et le résultat. Si moi je me dis « Je veux atteindre cet objectif. » Moi je suis ici, regardez bien, je suis ici. Donc la première des choses, vous avez vu, vous me dites « Franck, j'ai un objectif, j'aimerais avoir X montants par mois en plus pour être bien. » Là, vous venez de me donner un objectif normal. Mais qu'est-ce qui se passe dans un objectif normal ? Regardez bien. Si vous voulez 2000, est-ce que vous allez avoir 2000 ? Parce que vous voulez 2000 ? Bravo, bonne réponse ou non ? Parce que c'est rare qu'on atteigne du premier coup et rapidement son objectif à 110%. C'est rare. Donc peut-être que vous allez arriver ici, vous. Et peut-être qu'au lieu d'avoir 2000, vous allez peut-être avoir 1000. Vous comprenez ? Parce que vous avez visé 2000, moi je veux 2000, mais je vais choisir, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Moi je vais choisir 20 000 par mois. Et tu vas tellement te dépasser, que tu vas probablement les atteindre les 2000 ou les dépasser. Parce que tu auras mis en branle toute une mécanique mentale pour te dépasser. Donc la première des choses, c'est « Ayez un objectif à 110%. » Deuxième astuce, rappelez-vous ceci. « Le futur est plus important que le présent. » Vous savez ce que font les gens ? Ils vivent dans le passé, ils le regrettent. Ils sont incapables de vivre l'instant présent puisque ça les angoisse. Et ils ont peur du futur, ils sont incapables de le préparer. Voilà la vérité. Donc dans votre tête, il ne s'agit pas de vous dire « Tout est négatif, tout est vilain, je ne fais confiance à personne, on est au centre d'un complot, blablabla. » Non, non, non. De vous dire simplement, effectivement, le principal pour moi, c'est qui je veux devenir demain. Quelle journée je veux vivre demain. Vous savez tous les jours où est-ce que vous allez emmener votre corps, mais où allez-vous emmener votre tête ? Qu'est-ce que vous voulez vivre comme émotion dans la journée ? Dans quel état vous voulez vivre ? Concentrez beaucoup d'énergie à vous dire « Qui je serai demain ? » Et évidemment qu'on veut ensuite apprécier l'instant présent. Mais vous allez apprécier l'instant présent. Retrouvez le contrôle de votre décision dans la journée, au boulot, dans votre famille. Si vous avez choisi hier, qui vous êtes aujourd'hui ? Astuce numéro 3. Comprenez ceci. C'est que les opportunités sont de partout. Si vous voulez un mental, changez votre mental. Comprenez que vous n'êtes pas toujours dans la catégorie des victimes. Quand vous ne faites qu'écouter les autres, vous n'avez plus de pensée critique. Vous attendez la pensée moyenne. Quatrième astuce. Calculez les risques. Mais il faut prendre des risques. Commencez par le petit risque, mais au bout d'un moment, le risque d'acheter un livre, le risque de faire une formation, le risque de faire un séminaire, come on ! C'est une formation, puis ça va rester dans votre tête toute votre vie, et vous hésitez ? La paire de chaussures que t'as acheté la dernière fois, t'as hésité ? Le cinquième point. N'oubliez pas que le bien est l'ennemi de l'extraordinaire. Donc vous voulez numéro 6, l'extraordinaire. Vous voulez l'extraordinaire. Vous ne voulez pas de l'à peu près. Vous voulez un super couple. Vous voulez des super résultats. Vous voulez viser très haut. Vous voulez le mieux pour vous, votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents qui vieillissent. Vous voulez la totale. Vous n'acceptez pas la médiocrité. On n'accepte pas la médiocrité. On n'accepte pas à peu près. On n'accepte pas juste le bien. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Sous-titrage ST' 501